Hé, un petit conseil avant le début de ma vidéo quand même, je tiens à dire que je vais spoiler comme un gros porc Star Wars 4. Donc si tu fais partie des incultes comme moi qui n'avaient pas encore vu le film, je te conseille d'aller le voir et de revenir après. Sinon pour les autres, bonne vidéo, allez ! Bon d'accord, ok, on fait avec ce qu'on a hein, mais... Et oui, je pense que vous l'avez compris, je l'avoue, je n'ai encore jamais vu les Star Wars. Et ouais, il faut bien qu'il existe encore des incultes comme moi qui résistent encore et toujours à l'envahisseur. Mais c'est justement l'objectif de ce concept de vidéo qui est pour moi de voir un peu tous les films cultes que je n'ai pas encore vu et puis de vous en parler après. Alors, si je devais vous résumer un petit peu l'histoire de ce Star Wars épisode 4, Un Nouvel Espoir, c'est le bien contre le mal. En fait, voilà, ça y est, salut, c'est fini ! Non, en fait, c'est un peu plus recherché que ça quand même. En fait, à la base, c'est la princesse Leia qui se fait capturer par l'Empire. Vous savez, la princesse Leia, celle qui a les pauvres raisins sur les oreilles. Il y a de l'écho, quoi ? En fait, elle détient des informations cruciales sur les rebelles. Et donc, si l'Empire pouvait avoir ces informations, eh bien, ils emmèneraient leur petite étoile noire là-bas et puis ils détruiraient la planète et hop, à plus de rebelles. Sauf que c'est pas si simple, la princesse, elle veut pas parler. Donc du coup, ils sont obligés de se rabattre sur un robot qui aurait ces informations. Et ce robot, c'est D2R2. Et comme par hasard, ce D2R2 est recueilli par notre cher Luke Skywalker qui rencontrera ensuite Obi-Wan Kenobi, la personne qui va lui montrer le chemin de la force. Et pour ça, eh bien, dans un premier temps, en fait, ils l'emmènent dans un bar ultra chic où les gens sont très bien habillés. Oh, et très beau aussi. Et où t'as effet 65 bourré d'hélium qui donne un concert, apparemment. Bon, autant dire que si c'était pour draguer, c'est raté. Mais au moins, après, ils rencontrent quelqu'un qui pourrait faire l'affaire. C'est Han Solo et son animal de compagnie, là. On va dire que lui, il a sa propre manière de draguer. En arrivant ici, vous n'aviez même pas de plan pour ressortir ? Le cerveau, c'est Luke, chéri ! L'eau d'un chien, mais qu'est-ce que vous faites ? Il faut bien que je vous sauve d'ici ! Et pas tant, cette fille ! Je la démolie ou je tombe amoureux, c'est tout l'un ou tout l'autre ! Et ouais, le pauvre Luke, il vient de perdre ses parents, et là, il tombe sur deux winners pour lui faire son éducation. Nickel ! Mais Han Solo ne sert pas qu'à ça, son but principal, c'était avant tout de les piloter. Mais après une petite escale dans l'espace, ils se font aspirer malencontreusement par l'étoile noire. Mais bon, j'ai envie de dire que c'est plutôt un mal pour un bien, parce que grâce à ça, ils rencontrent la princesse Leïla et réussissent à la sauver. Il faut bien que je vous sauve d'ici ! Oui, enfin, c'est plutôt elle qui les sauve, j'ai compris. Et pendant qu'ils essayent de tous rejoindre le vaisseau afin de repartir, il y a le combat le plus épique, je crois, de tous les Star Wars réunis, même si je ne les ai pas encore vus. C'est la bataille entre Obi-Wan Kenobi et Dark Vador. D'ailleurs, je ne résiste pas à l'envie de vous en donner un petit extrait là, rien que pour le plaisir. Ah ouais, c'était quelque chose. Non, mais c'est bon, allez, arrêtez, ne m'insultez pas, je sais, c'était à l'époque, il ne s'était pas encore au point. J'espère que pour les prochains épisodes, ça va s'arranger, c'est sorte de bataille. Mais quand même, là, c'était limite. Finalement, ils réussissent à emmener les plans de l'étoile noire aux rebelles, qu'ils analysent et qui après leur indiquent un peu comment faire pour la détruire. Et là, c'est Luke qui prend les choses en main, tout seul, sans avoir les deux énergumènes à côté de lui. Et il va tout seul mettre les missiles dans le trou. Ouais, bon, c'est dégueulasse. Non, en fait, il arrive de lui-même à maîtriser la force pour atteindre le cœur de l'étoile noire et réussir à la détruire. Boum ! Bon, voilà un peu pour le résumé de l'histoire. Et pour la suite, moi, je vous propose une sorte de petite reconstitution de mes réactions pendant le film. D2R2, où es-tu, mon vieux ? D2R2 ? Je croyais que c'était R2D2, moi. Moi, je m'appelle Z6PO, interprète des données cyborgs. Z6PO ? Mais c'est pas C3PO ? On va s'occuper de lui, Chico, bruit ses transmissions. Chico ? Mais c'est pas Chewbacca ? Mais décidément, à part si c'est un surnom. Où sont les plans codés que vous avez interceptés ? Parlez, qu'avez-vous fait de ces plans ? La voix du Dark Vador. Je leur ai imaginé plus rock, quand même. Depuis quand ils sont à vous, ces deux droïdes ? Non, mais quand je vois ça, je peux pas m'empêcher de penser à ça. Bonjour, monsieur. Contrôle le papier et le véhicule, s'il vous plaît. Oh, vas-y, nique ta mère ! Non, ce que mon petit-fils essaie de vous dire avec ses mots à lui, c'est que depuis ce matin, on a déjà été contrôlés douze fois. Alors, on commence à en avoir un peu plein les burnes, vous voyez ce que je veux dire ? Ah bah, je suis désolé, monsieur, mais moi, je fais mon travail, hein. Mais moi, je peux utiliser des armes chimiques, si vous voulez. Attention, ça va aller très vite. Oh, oui, comme ça, c'est beau. Oh, putain, il nous a gazé, le vieux. Allez, vas-y, barre-toi. Non, mais attendez, les Jawas, c'est des mignons, en fait. Putain, c'était les mignons avant l'heure, quoi. Dieu, le combat est minique. Ah, mais what, d'accord, c'est dans cet épisode que l'étoile noire, elle meurt ? Mais alors, il y a quoi dans les autres épisodes ? Avant de terminer, j'aimerais bien vous dire un petit peu mon ressenti que j'ai pu avoir avant de voir le film, mais surtout après l'avoir vu. Et oui, puisque ce que je vous dis depuis le début, comme quoi je n'ai jamais vu un épisode de la saga, c'est totalement vrai. Donc voilà, avoir le témoignage de quelqu'un comme moi qui découvre cette saga des années après, j'ai trouvé ça intéressant, et donc je vous le partage tout de suite. Donc avant d'avoir vu le film, j'étais assez peu optimiste, surtout parce que quand j'étais petit, j'avais essayé de les regarder quand ils étaient passés à la télé, où j'avais 13-14 ans, et je m'étais mais emmerdé au possible. Et donc du coup, je me suis dit, bon, c'est pas la peine, je vais toujours autant m'emmerder. Mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de prendre sur moi, d'être patient, et je me suis dit, on verra bien. Après, pareil, voilà, moi je pensais m'ennuyer, je pensais que ça allait être extrêmement mal fait. Et je me suis dit, putain, avec toutes les technologies qu'on a aujourd'hui, maintenant je vais revoir un film qui a presque 40 ans, alors ça va être un petit peu horrible pour mes yeux. Donc voilà, c'est exactement ce que je me posais comme question avant de le regarder. Je ne savais vraiment pas si j'allais tenir jusqu'au bout. Et après l'avoir vu, et oui, parce que j'ai résisté jusqu'au bout, mais non, ce n'était pas autant insupplice que je me le laissais croire, non, non, au contraire. Au contraire, après l'avoir vu, et bien j'étais plutôt content de l'avoir vu, et même j'ai trouvé très agréable à regarder, j'ai fait l'effort d'être attentif, d'être patient, de laisser l'histoire se mettre en place, et bien je peux vous dire que c'était vraiment, au final, agréable à regarder. Moi, je n'ai pas trouvé le temps long, je n'ai pas souffert pendant le visionnage, non, non, j'ai vraiment trouvé ce film très bon. Si bien que je n'ai pas trop compris, mais il y a certains éléments de ma vie qui ont complètement changé après avoir vu le film, certaines choses que je ne comprends pas encore à l'heure actuelle. Rien de tout ça, évidemment. Mais malgré tout, après le film, j'ai été quand même surpris de certaines choses, notamment le nombre de personnages qu'on rencontre, Han Solo, Chewbacca, la princesse Leia, D2R2, Z6PO, et j'en passe, on rencontre pratiquement tout le monde. Ça, j'ai trouvé ça incroyable que dans un film, je voyais presque tous ceux que je connaissais de nom. Et oui, parce que comme je n'avais jamais vu la saga, il y a quand même beaucoup de trucs sur Internet ou à la télé qui passent, et donc forcément, je connaissais quelque part les personnages. Mais voilà, je ne savais pas quand je les rencontrais tous dès le premier épisode. Il y a aussi, contrairement à ce que je pensais, la qualité technique du film. Il y a quand même certains petits éléments, je me souviens de la fâche. J'ai un souvenir en tête d'un moment du film où tu as des sites qui sont sur des espèces de gros animaux bizarres, et qui sont dans le désert, et l'animal balaye de sa queue le sable, et le sable épouse vraiment la forme de la queue. Et je ne sais pas, c'était vraiment des faits pour l'époque. Je me suis dit, même l'animal représentant 3D, quand il va toucher le sable, il ne va même pas s'enfoncer, ou ça va être intégré comme de la merde. Eh bien, pas du tout, le truc, il est très bien fait. Je veux dire, j'ai essayé des fois vraiment de regarder des failles, de me dire, oh putain, là, c'est vraiment fait comme de la merde. Je veux dire, à aucun moment, j'ai été surpris en mal. Bon, certains moments, des moments, tu vois quand même que ça date, mais il n'y a pas de truc grossier. Ça a été bien fait, vraiment bien fait à l'époque, pour que ce soit le plus réaliste possible, et qu'on ne se dise pas des années plus tard, ah ben ça, quand même, c'est vieillot, on voit tout de suite le truc qu'il y a derrière. Non, il n'y avait pas ça, et ça, j'ai été agréablement surpris. Et enfin, la destruction de l'étoile noire, ça aussi, ça m'a carrément surpris. Pour moi, l'étoile noire ne se détruisait pas avant l'épisode 6. Pour moi, c'était la fin, c'était la fin du film. C'était la fin de la saga, c'est-à-dire, ça y est, tout est détruit, Dark Vador avec, etc. Donc là, en fait, actuellement, ce que je suis en train de me poser comme question, c'est qu'est-ce qu'il va y avoir dans les autres épisodes. Là, je sais que Luke, certainement, va apprendre un peu plus à maîtriser le pouvoir de la force. Il va rencontrer Yoda, à moins que ce soit Anakin, je ne sais pas. Franchement, je ne connais tellement pas, je vous dis, je vais tout découvrir. Mais alors là, je ne sais pas ce que ça me réserve les autres épisodes. Mais je serai là pour vous en parler. Et voilà, tout ça pour vous dire qu'au final, j'ai vraiment bien apprécié cet épisode, que je suis impatient de découvrir les prochains pour être fin prêt pour le 18 décembre, pour découvrir le 7e opus de la saga Star Wars. Allez, quant à moi, je vous souhaite de bien retourner à vos occupations. Et ciao à tous ! Sous-titrage ST' 501